salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à question auto cette semaine c'est un petit gadget intéressant qu'on essaie vous le savez je voulais souvent dit aussi la pression dans les pneus c'est quelque chose qui est extrêmement important voire même je trouve qu'on le valide pas assez souvent il ya parfois que notre pneu va perdre lentement de l'air un genre de slow leak pour dire aussi qu'avec le temps qu'on est rendu présentement bien c'est l'hiver fait que ça commence à changer un petit peu de pression aussi à l'intérieur du pneu et bien entendu faut toujours prévenir la crevaison parce qu'on veut pas non plus arrêter et être pris sur le bord du chemin si on est en transport ou encore si on est en voyage ou autre c'est jamais le fun de toute façon puis ça arrive toujours quand c'est pas le temps donc là autant où est-ce qu'on a fait cette vidéo là on est rendu dans la période éleveur où est-ce qu'on fait le changement des pneus il y en a beaucoup qui vont changer pour des rimes d'acier il y en a qui vont changer pour des roues d'alliage puis une fonction qu'on va perdre c'est la surveillance au niveau des fameux petit tp ms là vous savez ce genre de petit gadget là qui surveille la pression de vos pneus donc qu'est ce qui arrive c'est que il ya quand même des belles alternatives intéressantes avec ça et c'est le produit four beau tires tu donc four beau pneu 2 donc c'est comme un petit capteur mais qui est très intelligent voire même plus que la moyenne des capteurs qu'on a dans les véhicules ça l'utilise la technologie bluetooth 5 et lui qu'est ce que ça fait bien une fois qu'on l'a vissé sur la valve de nos pneus bien ça va envoyer de l'information directement à l'application et ça permet une vigile en temps réel super gadget super intéressant d'ailleurs ça résiste à l'eau ça résiste au froid il ya un récepteur qui va nous donner aussi une alerte visuelle justement s'il ya quelque chose qui se passe avec un haut pneu et trêve de plaisanterie quand j'arrive dans mon camion je démarre tout ça et hop j'ai un signal aujourd'hui donc la pression a l'air d'avoir changé un petit peu avec le froid faut dire que dans l'application tout est facile à utiliser on va saisir notre véhicule on va saisir la pression la zone de tolérance aussi qu'on a il faut dire que chacun des véhicules sont équipés d'un collant à l'intérieur qui nous permet de voir à quelle pression nos pneus doivent être utilisés c'est sûr que vous allez pouvoir varier tout dépendant si vous faites une activité en route ou si vous avez placé un autre type de pneus sur votre véhicule donc vision en temps réel de la pression de la température ça va nous garder aussi des statistiques de roulement super intéressante comme le kilométrage un paquet de trucs qui peut même être intéressant quand on s'en va à la piste d'accélération ou tout simplement quand on va être en voyage pour suivre un peu statistiquement qu'est ce qui se passe avec ceux ci je pense à beaucoup de gens aussi qui adorent leur route vous savez quand on abaisse la pression d'avoir cette vision là en temps réel c'est intéressant et encore une fois en route vous le savez vous connaissez les impacts possibles ben si on fait une crevaison un pneu on va le voir assez rapidement avec ce petit gadget là et au Québec ben vous le savez c'est l'hiver aussi c'est particulier donc comme température il ya un paquet de trucs qui peut affecter littéralement la pression de vos pneus question de pousser un petit peu plus l'utilisation vous le savez j'étais une personne qui aime remorquer je me suis dit hey pourquoi pas d'en mettre sur ma remorque un autre endroit extrêmement important où est-ce qu'on veut pas avoir une perte de pression ni même si une variation de chaleur on veut commencer à la sentir pour être sûr de savoir qu'est ce qui se passe avec notre cargo en arrière est arrivé à destination bien entendu tout en étant sécuritaire et vous le savez certaines remorques ont jusqu'à quatre pneus en arrière et le poids va grandement affecter la chaleur aussi sur nos pneus qui peut littéralement les détruire de manière assez rapide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'intérieur de l'application et on va rajouter des pneus super bon il n'y a pas encore la fonction remorque mais c'est pas grave il ya un beau contournement et en ajoutant ça on est capable d'ajouter les quatre capteurs de manière assez facile et d'avoir une vue en temps réel sur les pneus du camion ainsi que sur les pneus de la remorque parlez-moi de ça la technologie au rescousse des gens comme nous qui se préoccupent de se rendre à destination parlez moi de ça fait attention à la calibration cependant des capteurs quand vous allez les installer et qu'ils sont trop près les uns des autres un peu ce qui arrivait au niveau de ma remorque ben ça s'installera pas dans l'application donc suggestion configurer les un par un après ça ramener les dans le camion puis après ça allez tout simplement les revisser sur chacun des pneus de la remorque ça va être parfait du côté des questions que vous pourriez avoir ben c'est simple le vol ça c'est revenu souvent quand je montrais le produit mais inquiétez vous pas vous avez un genre de petit lock-notes simplement en bas puis avec une petite clé qui va vous permettre de rendre ça plus compliqué mais de toute façon c'est configuré à votre apps à votre application à votre mobile et on s'entend quelqu'un qui veut voler ça n'aura pas nécessairement de grande utilité avec un ben du côté des moins faut dire que la batterie ça en est un des batteries dans chacun de ces capteurs là et l'autre chose ben est ce qu'on veut voir si la durée de vie aussi donc pour l'instant à date ça semble bien aller dans les commentaires mais j'ai hâte de voir si jamais vous avez acheté un kit ben section commentaires c'était sous dites moi qu'est ce que vous en pensez du côté des plus pendant c'est super bien fait j'adore la télémétrie en temps réel il est possible aussi de gérer multiples véhicules multiples pneus c'est super bien pensé c'est ultra facile à installer côté prix ben allez voir sur le site ça peut varier tout dépendant à partir de quand que j'ai fait cette vidéo là mais encore là c'est un gadget qui peut paraître un peu cher mais en réalité peut vous sauver beaucoup beaucoup de troubles et parfois même un pneu fait que c'est pas trop trop long ça peut devenir rentable autrement voilà ça fait quand même le tour de ce petit gadget cool là je lui donne pas mal un bon 5 étoiles d'apport de maths tout ce qui touche à la santé du véhicule la santé des pneus ont même ce qui vont m'aider à faire une gestion plus facile de ça parce qu'on sait avec la vie d'aujourd'hui on est toujours pressé on n'a pas le temps de chiquer la pression des pneus avant de partir je veux savoir qu'est ce que vous en pensez section commentaire c'est dessous pouce en l'air parce que vous aimez ça abonnez-vous à question auto et on va essayer d'autres gadgets bientôt salut bye 1